bonjour à vous shalom shalom à tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais bien je vous rends grâce aujourd'hui j'aimerais parler avec vous d'un sujet assez important ça peut paraître amodin mais je trouve que c'est assez important et ce sujet avoir un caractère spirituel sera un caractère de foi en fait de croyance ce que j'aimerais aujourd'hui avec vous c'est c'est la prière je pense qu'il est déjà arrivé à chaque fois chacune d'entre vous très souvent d'adresser des prières à dieu notre père céleste à prier et avoir l'impression d'une patrice aussi oui très souvent on peut prier du temps à prier on prie mais le temps passe et du ne nous exauce pas au point de certaines personnes qui ont une fois c'est solide ça peut faire en sorte que elle perd de la foi tout simplement alors qu'elle se dise que le seigneur ne les écoute pas et tout ça ce que j'ai mal dit ici c'est que très souvent s'ils ne sont pas exercés dans nos prières c'est parfois nous les responsables ce n'est ni le seigneur ce n'est ni sur les créateurs parfois c'est nous les responsables ce qu'on demande très souvent dans nos prières peut être très bien en soi ça peut quelque chose au moins de bien en soi mais le problème qui se pose ce sont nos motivations qu'il y a derrière ce sont nos raisons si la motivation ou la raison qui nous poussent à demander x ou y chose à notre seigneur n'est pas bonne on aura du mal à être exaucé je m'en explique qu'est ce que je veux signifier par là si nous demandons quelque chose à dieu aussi bonne soit telle cette chose et que la raison la motivation qui a derrière c'est pour le m'as-tu vu c'est pour s'en engueillir c'est pour pétiner les autres ça ne marchera pas car le seigneur n'exauce pas les égouts le seigneur ne satisfait pas les engueils en revanche si nous demandons quelque chose pour la gloire de dieu ou pour la mettre au service de la communauté au service de notre prochain là il ya de fortes choses qu'on soit exaucé alors je répète on peut donner quelque chose à dieu qui est bien en soi mais à cause de la motivation de la raison qui a dirait qu'il n'est pas pour nous on n'est pas exaucé vous signifiez encore plus mon propos je vais prendre un passage dans les scènes d'écriture c'est dans jacques chapitre 4 pour m'illustrer mon propos pour ceux et celles qui aiment bien utile scènes d'écriture ça vous déplaira pas j'en suis persuadé voilà jacques chapitre 4 verset 3 moi c'est qui est écrit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions jacques a dressé trois comme je disais tantôt on peut donner des choses à dieu qui sont bonnes au fond mais on va mal être exaucé parce qu'on demande normal parce que les motivations les raisons qui adhérent ne sont pas bonnes effectivement en fait c'est ça si nous demandons des choses dans le but de nous en orgueille dans le but du match vu dans le but de piétiner les autres même si la chose en question que nous demandons est bonne on aura du mal à être exaucé revoyons nos motivations revoyons les raisons pour lesquelles nous demandons x ou y quelque chose à dieu et pour terminer mon propos j'aimerais prendre aucune illustration toujours dans les scènes d'écriture vous vous souvenez sans doute de anne la maman du prophète samuel qui a loin david elle était stérile et était dans un foyer polygamique sa coépouse pédémine elle parvient à donner des enfants à leur mari mais elle n'en avait pas et sa coépouse pédémine passer son temps à se moquer d'elle à la pousser à s'hérité et à se retourner contre dieu et en toute malheureuse se plaignent tout le temps et au point son mari très soucis de la consulter le mieux qu'il pouvait une fois en aidant allé au temple et lorsque le prophète est lié à la prier et dans sa prière la bible est claire voilà ce qu'elle dit dans sa prière seigneur regarde ta servante si tu m'accordes d'un enfant si c'est un garçon je le consacrerai toute ma vie à toi et le rasoir ne passera jamais sur sa tête regardez la prière de anne dans sa demande elle n'a pas dit un truc du genre donne moi un enfant afin que pédémine ne se moque plus de moi ou alors donne moi un enfant pour qu'on voit aussi que j'ai accouché donne moi un enfant pour qu'il puisse fermer la bouche de ceux qui se moquent de moi non elle n'a pas dit un truc de ce genre mais dans sa demande elle a mis Dieu en avant en disant je te consacrerai mon fils toute sa vie et elle a été exaucée nous dit la bible là c'est dans 1 Samuel 1 pour ceux qui n'ont avant la référence 1 Samuel chapitre 1 en fait c'est de ça dont il est question très souvent mes frères et soeurs si nous avons du mal à être exaucé on a l'impression que l'on prie on prie on prie on prie mais rien ne change revoyons nos motivations revoyons nos raisons elles peuvent être mauvaises si nous demandons quelque chose à Dieu même si c'est bien mais que la raison vient la motivation qu'il y a derrière c'est pour le mâtu vu c'est pour ça en fait d'orgueil c'est pour le pisciner les autres ça ne marchera pas mais en revanche si ce qu'une demande à Dieu c'est pour sa gloire ou c'est pour mettre au service de la communauté quelque chose de noble il y a de faute chance que ça marche peut-être pas tout de suite parce qu'il est clair que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes mais ça finira par marcher voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui mes frères et soeurs que Dieu vous bénisse et portez-vous bien nous sommes ton Seigneur Jésus Christ j'ai eu l'ai 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 eu l